On a fait un match très solide, on a eu le contrôle de ce match, on a produit un bon football, mais surtout un panaché de jeux, mais aussi d'organisation, de rigueur tactique. On jouait contre la meilleure attaque du championnat ce soir, et je crois que c'est la première fois depuis le début de saison qu'ils ont si peu d'occasion de but dans un match. Donc ça, l'ensemble de mon équipe est à féliciter, parce que si on veut être ambitieux, il faut être une équipe intelligente, organisée, solide, où tout le monde fait les efforts pour récupérer le ballon. Et après, on sait qu'on a de la qualité, je le disais, notre superbe pelouse favorise le jeu au sol que l'on veut pratiquer, avec les garçons qui sont faits pour ça, et on a vu encore de très très belles séquences et pas mal d'occasion de but. Donc c'est une belle satisfaction, confirme un peu les progrès de ces dernières semaines, et on va pouvoir vivre l'intermède Coupe de France avec beaucoup de sérénité. Ce qui est intéressant, c'est les 25 points. Voilà, 25 points à cette journée-là, ça commence à être un bon total. On est dans le bon peloton, demain Reims risque de gagner et nous passer devant. Peu importe, on avance, on avance régulièrement, notre jeu est en place. On a vu qu'aujourd'hui, sans des joueurs comme Martial, Thiago, Dengomé, Asamou qui sortent en cours de match, on reste toujours performant, donc c'est qu'il y a un groupe de qualité, et ça c'est intéressant. On avait joué avec beaucoup d'absents contre le gazelais, qu'on a été performant. Là, ce soir, je vous dis, Karim, très tôt, il a été un petit peu handicapé, ça n'a pas nuit à la performance collective, ça c'est super intéressant. Ce qui peut empêcher cela, c'est qu'on se relâche, qu'on mette moins d'humilité dans notre travail, dans l'approche de nos matchs, que l'on fasse un peu moins d'efforts pour le collectif, qu'on oublie un petit peu les valeurs sur lesquelles on s'appuie. Donc c'est une remise en question perpétuelle, permanente. Donc moi, je suis là aussi pour ça, pour faire attention. Je suis extrêmement bienveillant avec mes joueurs, mais en même temps, je saurais les rappeler à l'ordre s'il y a du relâchement. Mais rien ne laisse à penser pour l'instant qu'on puisse tomber dans ce piège-là, ce qui n'empêche que même en faisant des bons matchs, on sera encore battu certaines fois d'ici la fin de saison. Mais ce que je veux, c'est qu'on donne toujours le meilleur de nous-mêmes, en respectant notre projet de jeu et la mentalité de cette équipe. C'est vrai qu'à 2-0, je sens qu'il y a de temps en temps un petit peu de relâchement dans les passes, etc. C'est très connu. En 10 minutes, l'équipe adverse réduit le score. Elle est survoltée à 2-1 et vous pouvez en 10 minutes gâcher les 80 minutes précédentes. Donc c'est mon rôle. Je suis dans mon rôle de veiller à ça. Et ça sera le cas dès lundi, parce que dès lundi, je vous dis, on joue la Cali vendredi. Il n'est pas question de se relâcher parce qu'on joue un petit poussé. Et il faudra être très, très, très sérieux pour passer ce tour de Coupe de France. Donc je ferai en sorte que dès lundi, les gars soient au boulot. Je suis déçu des résultats, surtout des manières. Je pense qu'on a abandonné fondamentaux dans le football. Combativité, respect de soi-même et aussi d'adversaire. On pensait que ça allait facilement. Puis l'adversaire, il faut tranquillement profiter de notre état d'esprit qui n'est pas aujourd'hui celle qui était au début du championnat. Je ne pense pas que ce soit le but qui nous avait mis dedans. On peut dire plutôt pour le deuxième. Parce qu'on a, je pense qu'on a fini nettement mieux le premier mi-temps qu'on a commencé. Mais l'état d'esprit, il n'est pas celle qui était au départ. Et c'est ça ce qui nous fait l'addition. Aujourd'hui, on est dans une période sportivement sur le plan comptable, dans la difficulté. Ça, il faut gérer avec beaucoup de fermeté, beaucoup de tranquillité aussi, beaucoup de calme. À chaud, il ne faut pas se précipiter. Rien de tout, il faut revenir au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada